Bonjour à tous. Alors, savez-vous ce qu'est un collabo ? Un collabo désigne toute personne s'associant avec une idée ou un individu jugé néfaste. Les gilets jaunes, voulant se présenter aux élections européennes, les gilets jaunes de l'ombre, attention, je ne parle pas de tous les gilets jaunes, évidemment, je parle juste des corrompus. Ils viennent de nous donner en fait la chance de se débarrasser des véreux. Ça, c'est bien. Dans les rangs, il y en avait quand même pas mal, donc ça, c'est bien. On a eu l'amoureux, on en a eu quelques-uns. Alors, c'était tellement tentant pour eux, tellement tentant à la sortie du Brexit de la Grande-Bretagne. Il y a 46 postes qui deviennent vacants au Conseil de l'Europe. Et donc, 46 places libres, ça attire, ça attire sur 751 députés pour la France, dont 5 pour la France. Et là, bien sûr, vous n'avez pas pu résister à l'appât du gain du pouvoir que, pourtant, vous jugiez néfaste dans la rue, il n'y a pas si longtemps, à moins que c'ait pu être un tremplin bien calculé pour vous. Alors, du coup, j'ai tenté de suivre ton parcours, petit mouton. Alors, le 10 décembre, sur un plateau de France 2, Heik Shanyan, je n'ai pas prononcé son nom, annonce qu'il est candidat aux élections européennes sur France 2. Alors, qui c'est ce monsieur, en fait ? Tour à tour, il est membre des Jeunes Socialistes de Brest. Durant un an, il est président. Il annonce... L'Alliance écologique lui proposera de financer sa campagne. La France insoumise, le Rassemblement national, Debout la France, veulent aussi soutenir ce mouvement. Et puis, il y a Ingrid Levasseur, la petite tête soignante, toute mignonne, toute gentille, qui a rejoint sa liste et qui devient, du coup, la tête de liste. Avec Combe Duny, chef d'entreprise, Myriam Clément, comptable, Frédéric Medjian, juriste et conseiller municipal. Donc, voilà, Ingrid Levasseur devient tête de liste. Levasseur, pardon, devient tête de liste. Au final, voilà, vous agissez comme des traîtres, bien sûr, que vous dénonciez pour entrer dans la cour des opportunistes contre les peuples, agissant contre les peuples. Combattre Macron et sa politique, avez-vous dit ? Mais il est déjà en campagne. Grâce aux Gilets jaunes, grâce à vous, il est devant les maires. Grâce à vous, LREM va être majoritaire au Parlement européen. Et vous ne l'avez pas vu ? Et gratuitement de surcroît, enfin gratuitement, avec tes impôts quand même, ils se baladent, ils prendent les flics et tout. Et vous, vous venez de faire la même chose sur un plateau télé, préparant vous-même aussi votre campagne. Faut le dire quand même, c'est bien joué. En trahissant la cause, non seulement vous êtes des traîtres à la nation, au peuple, mais en plus, vous vous trahissez, vous. Parce que là, plus de retour en arrière, plus de possibilités. Et en plus, vous vous demandez un financement participatif. À qui ? Ben au peuple, au peuple qui n'en finit pas de payer, dont vous-même disiez, il n'y a pas si longtemps, faire partie. Alors comme ça, vous avez cru défendre un système en entrant dans le système de corruption organisée. Vous avez cru que là-haut, les grandes loges maçonniques allaient vous donner le pouvoir. Vous n'êtes même pas étonné qu'on vous réclame 800 000 euros pour accéder à ce même pouvoir de l'Europe. Pas choqué, devrais-je dire. C'est un peu, tu vois, comme si je devenais militaire tout en étant objecteur de conscience. C'est bien de conscience dont il s'agit. Tu vois le truc ou pas, gilet jaune de l'obscur ? Vous êtes tellement attiré par le pouvoir. Vous êtes tellement stupide. Et oui, parce qu'il vous montre ce qu'ont la plupart des gilets jaunes, des vrais gilets jaunes. Le cœur, l'authenticité et franchement, l'intelligence. Vous allez ainsi permettre à Macron d'être en tête des Européennes. Mais au fait, n'était-ce pas son but ? Vous allez lui donner la place de Juncker. Drunker, devrais-je dire. Celui que vous ne vouliez pas voir prendre, garder la place de président, va prendre la place du président de la Commission Européenne. Rien de moins. Vous pensiez qu'il n'allait pas être récompensé par ses maîtres. Vous pensiez qu'il faisait partie des gens bêtes ou stupides. Non, il est exactement à l'endroit où on l'a placé pour faire exactement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il fait exactement ce qu'on lui a demandé d'être. Et pour ça, il aura l'Europe en récompense. Madame Merkel va l'y aider. Ah ben oui, une petite vente par-ci, une petite vente par-là, un petit territoire pour toi, un petit territoire pour toi. Quelques petits accords de corruption. Et vous, les jaunes, les gilets jaunes, les gueux, vous avez cru, enfin les gilets jaunes, de l'obscur, vous avez cru arriver dans la cour des grands et changer le système corrompu par votre identique trahison au peuple ? Les gars, je ne sais pas, vous pensez être armégale ? Ben ils ont les loges quand même, ils ont les lobbying, ils ont le pouvoir et surtout ils ont l'argent. Tu vois, ils ont l'argent. Mais ils vont t'aider. Ils vont t'aider parce qu'ils ont besoin de toi, gilets jaunes de l'ombre. Et oui, afin de tuer le mouvement, de t'enrôler pour sa destruction. Ils avaient besoin de toi. Désormais, le rôle des gilets jaunes de l'ombre est clair pour tous ou pas là ? Votre allégeance les arrange au plus haut point. Êtes-vous complice depuis le départ, comme je le pense ? Ou êtes-vous encore plus bête que les moutons qui votent ? J'avoue, là, j'hésite un petit peu. En tout cas, vous êtes pathétique. Vous êtes pitoyable. Vous êtes les mêmes collabos d'un temps pas si loin de nous tous. Et vous allez tous participer à la destruction des peuples. Franchement, franchement, vous allez payer cher. Mais c'est votre choix. Car qui d'autre voudrait détruire les hommes, les empoisonner, les asservir partout dans le monde, qu'un diable ? Voulez-vous bien me le dire ? Les vrais gilets jaunes de cœur qui n'ont compris jamais ne collaboreront, jamais n'abandonneront le peuple avec qui il est depuis le début. Mais bien sûr qu'il reste du chemin à parcourir pour comprendre les grandes supercheries des politiciens tous afféadés, inféodés, à ce même diable. Oui, il y a encore du chemin. Les gilets jaunes du cœur peuvent désormais et doivent désormais se distinguer et changer de couleur. Je l'avais dit dès le début du mouvement. Parce que celui-ci a été initié par ce même gouvernement macroniste. pour pouvoir se lisser à l'Europe. Les gilets jaunes ont été la marche nécessaire pour lui. N'en doutez pas, les journalistes sont à sa botte. Tout le monde est à sa botte. Je voudrais me tromper, mais croyez-moi, tout a été initié par des élites qui servent ce même diable, qui sèment l'horreur, qui sèment la guerre, la mort et anéantissent petit à petit tous les peuples. Je pense que les gilets jaunes doivent absolument se désolidariser du jaune d'urgence. Reprendre ce mouvement pacifiste sans distinction que celui du cœur de la libération des peuples entiers du jour, de tous ces lobbyistes oppresseurs qui détruisent chaque jour par des lois qui deviennent de plus en plus liberticides. Comment des peuples, au vu de la dégradation du monde, peuvent-ils encore croire à la politique ? Ça, je vous le dis, ça me dépasse. Le pire, c'est que ce parti se fasse appeler RIC, Rassemblement d'Initiatives Citoyennes, et non Référendum d'Initiatives Citoyennes prônée par M. Chouard. Mais le RIC avait-il besoin de demander des autorisations à ceux qui gouvernent depuis des années dans la corruption ? Parce qu'en demandant aux politiques l'autorisation de faire un RIC, c'était un peu comme demander aux loups affamés de ne pas manger les petits moutons que nous sommes. Si tu veux, quand il a famille de bouffe, tu vois. C'est aussi donc donner le consentement à ça. Et oui, demander cette espèce d'autorisation à des corrompus, c'est comme si tu lui donnais ton consentement. C'est-à-dire que ça te retire ton intégrité. Alors moi, je le redis, désobéissance civile massive, car le pire, le pire, est devant nous. C'est ralliement. Ralliement, pardon, j'ai fait une erreur. Ralliement d'Initiatives Citoyennes. RIC, ralliement. Voyez à quel point ils sont corrompus. À quel point ils utilisent tout. Ils sont en train d'absolument, comme ils l'ont fait depuis des années, ils sont en train de tout corrompre en fait. Ils volent tout le travail des gens. Ces gens-là, non. Mais vraiment, vraiment. Vous êtes la honte. Vous êtes la honte. Je sais que vous paierez. Je sais que vous paierez. Ne vous inquiétez pas, vous paierez. Ici ou ailleurs, vous paierez. Pour ce que vous venez de faire. La trahison au peuple. Vous êtes avec eux. Vous êtes avec tous ces gens. Cette corruption nauséabonde. Et vous êtes aussi nauséabond qu'eux. Le pire est devant nous, je viens de le dire. La désobéissance civile m'apparaît être la seule solution. L'autonomie, le plus rapidement possible. Faire des stocks, le plus rapidement possible. Je crois qu'il est grand temps que le peuple comprenne que nous ne pourrons agir qu'avec ceux qui auront décidé de désobéir. Courage à tous. Mon Gumus. Sous-titrage Société Radio-Canada